Cuisinons nos produits locaux, on nous fait manger local. Cap Excellence s'invite dans votre cuisine. Pour manger sain et équilibré, nous vous proposons une série de recettes réalisées avec des passionnés de cuisine à partir d'un panier de fruits et légumes de chez nous. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un gratin de kamanioc et de pois. Là c'est pas un parmentier, c'est pas un parmentier, c'est un kibita à payer. Donc du kamanioc, on a un petit morceau, là il est tout frais encore, il n'est pas blanc, il n'est pas piqué, c'est quelque chose que quand vous l'achetez au marché, il faut le conserver au frais, autrement il va s'abîmer. On a des pois, donc là on a un mélange de pois à savon, de pois à canne, un peu de pois de bois. Toujours du sel, et comme on a un gratin, on va le gratiner mais sans fromage en utilisant de la farine de manioc. Donc on va commencer par éplucher notre kamanioc. Ces tronches de kamanioc là, on va les cuire à la vapeur. Nos légumes, on va avoir l'aubergine, on va couper pareil en dés. L'idéal pour les pois c'est de les faire germer, on peut faire ça, on peut tout simplement aussi les faire tremper la veille. En faisant ça en fait on va réduire le temps de cuisson. Nous pourrons déjà gonfler comme vous le voyez, ces pois là ils ont déjà commencé à reprendre vie en fait. Donc on va commencer par faire revenir les pois avec nos aubergines et nos poivrons. Dans un peu d'huile, toujours un peu d'huile de rhum. Là donc on va couvrir les poivrons, les aubergines avec nos épices pendant 5 minutes. Donc une fois qu'on a fait revenir nos légumes, on va rajouter les pois qu'on avait crevés préalablement. Donc si vous avez du kyokuma frais, vous pouvez aussi en mettre directement. C'est juste que le kyokuma en poudre c'est plus facile à conserver, c'est plus sympa à utiliser. Mais le kyokuma frais ça fait le travail très bien aussi. On va saler aussi. C'est tout ça que nous avons fait pendant 5 minutes, gentiment. Et pendant ce temps là, on va commencer à installer notre camagnoc dans notre plat gratin. On va juste rajouter du camagnoc au-dessus de nos pois. Et pour finir, on va mettre un peu de lait de coco. Donc en guise de chapeleau, on utilise de la farine de manioc. Donc on reste sur des produits locaux, sans gluten. Et il ne nous reste plus qu'à en fournir pour une vingtaine de minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501